Regardez-moi ce que nous vivons dans le monde. Je disais à quelqu'un que Dieu, avant d'entrer dans la vie, le nom demande de l'accord de l'homme. Il n'a jamais forcé un homme pour entrer dans le cœur de l'homme, mais il demande d'abord ton accord. C'est que si tu es d'accord, qu'il reste dans ton cœur. Mais parfois, il y a certaines chances que tu vois dans ta vie dont tu n'es pas d'accord. Mais c'est une chance de te demander même pas la permission pour entrer dans ta vie. Lorsque la maladie s'est présente en temps normal, si la maladie te respecte, il doit te demander ton accord. Parce que tu sais que ce n'est pas une bonne chose dont tu ne vas jamais accepter. Comme la maladie ne te respecte pas, il ne témoigne pas ton accord, mais il entre dans ta vie. Lorsque, je dirais, lorsque une situation veut entrer dans ta vie, la situation doit te demander ton accord, n'est-ce pas? Mais la situation ne te témoigne pas ton accord. Cela veut dire que la situation ne t'a jamais considéré. La situation ne connaît pas ta valeur. La situation s'en fout de ta beauté. La situation s'en fout de ton accord. La situation s'en fout de la famille dans laquelle tu es. Il ne te demande pas ton accord, mais il rentre dans ta vie. Mais il y a une personne, avant d'entrer dans ta vie, il te demande ton accord. C'est pourquoi il frappe à la porte de ton cœur. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus te respecte, c'est pourquoi il demande ton accord. La maladie vient d'humilier, elle ne demande pas ton accord. Les problèmes viennent d'humilier, il ne demande pas ton accord. Les situations ne demandent pas ton accord. Écoute-moi très bien. C'est ce qui n'est pas bon, tu n'es pas d'accord de cela. Mais c'est ce qui est bon, tu es d'accord de cela. Parce que l'homme n'aime pas ce qui est mauvais, mais l'homme aime ce qui est bon. C'est pourquoi Jésus, comme il ne veut pas d'humilier, il te demande ton accord. Comme il a eu une bonne chance, il veut entrer dans ton cœur. Mais là, la chance qu'il attend, c'est ta décision. Parce que je suis la maladie, tu ne vas jamais accepter. Car si le problème vient, tu ne vas jamais accepter. Oh my God, si le cancer se présente, tu ne vas jamais accepter. Écoute-moi, si le parler se présente, si la misère se présente, si quelque chose de bizarre se présente, tu ne vas jamais accepter. Mais comme tu ne vas jamais accepter ce qui est mauvais, quelqu'un te souplie, quelqu'un te demande pardon. Il ne veut pas que ta vie soit dans une situation. Oui, la maladie t'a trop fait pleurer. Le manque d'argent t'a trop fait pleurer. Le problème dans ta famille t'a trop fait pleurer. Mais il faut t'enlever dans cette humiliation que tu traverses. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu vis dans l'humiliation. Mais il t'a créé pour que tu vis dans la joie. Il t'a créé pour que tu vis dans la peur. Il t'a créé pour que tu vis dans la gloire. Il t'a créé pour que tu avances et que tu progresses. C'est celui qui ne te respecte pas, qui ne demande pas ton accord avant de faire quelque chose dans ta vie. Si ton enfant à la maison commence à manger la nourriture de ton mari, sans pour autant demander à ton mari ou à son papa la permission de manger ou l'accord de son papa, qu'est-ce que son père va dire ? Il va dire, mon enfant, tu es impoli. La maladie est impolie. Les choses que tu traverses sont impolies. C'est pourquoi Jésus veut les redresser. Parce que ce que tu ne mérites pas, tu ne dois pas les vivre. Mais c'est ce que tu mérites, que tu dois vivre. Parce que les presses ne doivent pas vivre ce qu'ils ne méritent pas. Pourquoi à cause de ce titre de presse, quand tu es un prince, tu vis ce que le roi te donne. Mais tu vis ce que le roi t'accombre. Mais je vois des presses pris la terre qui vit des choses qu'ils ne méritaient pas. Des presses à terre et des esclaves à chez vous. Et voici que nous sommes aujourd'hui écrassés par les problèmes. Regarde, si la maladie respectait ta beauté, ton élégance, ce que tu as, ta même sang, tes bienfaits, tout ce que tu possèdes. Si ces choses de la terre te respectaient, alors ils n'allaient pas rentrer dans ta vie. Regarde, lorsque tu veux pleurer, tu ne pleures jamais devant les hommes. Parce que tu dis toutefois que je suis trop belle. Avant c'est mes rabaissés si je pleure devant eux. Lorsque tu veux verser des larmes échandres, tu ne dis pas je vais pleurer devant les hommes. Parce que tu dis je suis trop beau pour pleurer devant eux. Regarde combien des fois les choses de la terre nous humilient. Parce que les choses de la terre ne nous ont jamais respectées. Mais quelqu'un qui connait ta valeur, c'est celui qui te considère, qui te respecte, qui te donne, oh my God, qui te donne, oh my God, qui te considère. Et qui te lève à la dimension de son nom. Parce que lui-même il est Dieu. Pourquoi tu as la Bible dit, quand Dieu a tant aimé le monde. C'est celui qui t'aime, qui te respecte. Parce que celui qui te respecte viendra bâtir ta vie. Et Jésus fait partie de ta vie. Il te fait sortir de ta vie les choses qui t'humilient. Qu'est-ce qui t'humilient ? Regarde combien des fois tu pleures en 2019. Parce que pour toi ton espoir est parti sur les jours. Mais je disais à quelqu'un quelque part, qu'aujourd'hui nous respectons tout ce que nous faisons. Parfois nous sortons même du contexte, même du respect. Mais aussi il y a une chose qui a dit mon attention. C'est le temps. Le temps, aujourd'hui nous traversons les problèmes dans le temps. Mais Dieu veut t'emmener, il veut emmener le temps à te respecter. Parce que le temps respecte les seigneurs. C'est pourquoi Daniel pouvait dire qu'il est le maître de temps et des circonstances. Alors si dans ta circonstance le maître de temps n'est pas là, tu vas traverser tes circonstances. Parce que quand le problème doit changer, le problème ne change pas en tout temps, mais le problème est changé dans les temps. C'est pourquoi dans les secondes qui suivent, et dans les choses qui arrivent, Jésus veut accomplir quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est ce que tu n'as pas encore vu qu'il veut réaliser. C'est ce que tu n'as pas encore entendu dire, que Jésus veut te faire entendre. Parce que les choses qu'il veut faire pour toi sont des choses extraordinaires. Des choses que tu mérites. Parce que, écoute-moi très bien, lorsque un homme te donne 100 francs, tu n'es pas 100 francs, mais tu n'es pas aussi actif. Tu es au-delà de cela. C'est un homme qui ne se connaît pas, qui ne se respecte pas. Mais un homme qui connaît ce qu'il est, il connaît ce que Dieu qui est en lui. Parce que quand Dieu t'a créé à son image, la Bible dit qu'il a fait de toi une créative méveilleuse. C'est toi que tu ne sais pas que tu es méveilleux. C'est pourquoi tu battes ce que tu es. Tu détruis ce que tu es par le péché, par la mauvaise vie, par les mensonges, par l'engueuil, par les choses que tu... Oh my God ! Par les choses que tu ne dois pas mener à toi. Ces choses sont en train de te détruire. Ces choses sont en train de nuit à ta vie. Ces choses sont en train de t'amener à vie. Ces choses de m'a béni, maman, de m'a béni, que tu es à cause de longue vie sur la terre. Les choses sont en train de ôter la gloire de Dieu en toi. Mais la gloire de Dieu, quand elle se présente, elle est changée la nature de l'homme qui est dans une vie imparfaite afin de rendre cette vie parfaite. Parce que la gloire vient t'enlever dans l'humiliation afin de t'emmener dans l'élévation. Regardez la hauteur de l'étage. Mais la hauteur de l'étage ne te passe pas à la hauteur de Dieu. Parce que les hommes ont des limites dans la vie. Ils ont fait cela en fonction de leurs limites. Mais si l'étage est limité, Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité par le temps. C'est pour te dire que, si tu veux voir 2020, respecte Jésus et accepte son accord. Décide dans ton cœur. Parce que celui qui te respecte te demande la permission. Dieu te dit, ma fille, est-ce que tu veux entrer dans la nouvelle année ? Mais pour entrer dans la nouvelle année, c'est avec ta décision. Dieu ne va jamais te forcer de faire quelque chose. Mais il va te laisser faire la chose parce que tu es responsable. C'est pourquoi la Bible déclate qu'il créa l'homme à son image. Il n'a pas créé un enfant dans le château d'été. Il n'a pas créé un nouveau-né. On apprend à un enfant à marcher. Mais on apprend pas à une grande personne à courir. Parce qu'il est conscient, il est dans ce qu'il doit courir. C'est à cause de son niveau de ma...